Générique Olivier Dussopt, bonjour. Bonjour. Et vous êtes chargé de la fonction publique, les fonctionnaires. Ça tombe bien, on va beaucoup en parler. Olivier Dussopt, un mot, vous êtes élu de la Haute-Ardèche, enfin la Haute-Ardèche, du nord de l'Ardèche à Nonnais. Il a beaucoup neigé, 15 cm. Ça fait partie des régions touchées et beaucoup de foyers privés d'électricité. Beaucoup de foyers privés d'électricité, 15 cm en pleine, plus sur les plateaux. Et puis des services publics. Vous parlez de la fonction publique, mais des services communaux, des services de l'État qui sont sur les routes, qui sont mobilisés, tant pour porter secours que pour déneiger, pour retirer des arbres, et qu'il faut saluer ce matin. Ils travaillent depuis quelques heures au milieu de la nuit et dans le froid. Bien, les fonctions publiques, justement, ça gronde dans la fonction publique. Vraiment, franchement, fonction publique. Je rappelle qu'il y a trois fonctions publiques. La fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Nous avons commencé avec la troisième, la colère dans l'hôpital public. On a besoin de pognon. C'est ce que j'entends, c'est ce que vous avez entendu hier. Est-ce que vous allez donner du pognon ? C'est une réalité. C'est une réalité et le gouvernement fait déjà des efforts. Depuis que nous sommes arrivés en responsabilité... Deux plans qui n'ont servi à rien. Surtout pas à calmer la colère. Permettez-moi d'en dire un mot. Permettez-moi d'en dire un mot. Allez-y. Premier plan, Ma Santé 2022, présenté fin 2018, qui se traduit dans une loi qui se met en œuvre. Deuxième plan, sur les urgences, avec 750 millions d'euros. Il y a un gouvernement qui, parallèlement à tout ça, augmente ce qu'on appelle l'endam, qui est l'indice d'augmentation des dépenses médicales. Nous l'augmentons plus que ce qui a été fait dans la période précédente. 2,1% ? 2,3% dont 2,1% pour la partie hospitalière. Oui, mais moi je parle de l'hôpital. 2,1% ? Oui, soyons précis. Soyons précis et faisons des comparaisons. C'est plus que les dix dernières années. Et il faut ajouter à cela une nouveauté qui n'avait pas eu lieu depuis presque dix ans. Le fait que Agnès Buzyn, ma collègue ministre de la Santé et des Solidarités, a en 2019, pour la première fois depuis dix ans, augmenté ce qu'on appelle la tarification des hôpitaux pour leur donner du souffle. Est-ce que ça suffit ? La réponse est visible, non. Le président de la République... Je m'arrête là, Olivier Dussopt. On s'arrête là. Ça suffit, non. Vous me donnez des chiffres. Moi, je vais vous en donner d'autres. Combien d'économies a-t-on demandé à l'hôpital public depuis 2005 ? Le montant ? Plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Près de 10 milliards. C'est exactement ça. Près de 10 milliards, Olivier Dussopt. Première chose. Quelle est la dette des hôpitaux publics ? 30 milliards. 30 milliards d'euros. Parce qu'il faut quand même comparer les chiffres. C'est le cas. Bon. Alors maintenant, maintenant que nous avons comparé les chiffres, j'ai entendu Emmanuel Macron, vous aussi, qu'annonce-t-il un plan d'action renforcé, des investissements plus massifs dans notre système de santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État va annoncer un effort financier en direction des hôpitaux mercredi prochain. On est d'accord ? On va annoncer un effort financier, mais pas seulement. Non, mais vous allez annoncer un effort financier. Nous allons annoncer un effort financier, mais pas seulement. De montant de combien ? Une précision, si vous me permettez. De montant de combien ? Attendez, attendez. Je sais votre appétence pour les chiffres. je sais même mon appétence pour l'information, Olivier Dussopt. Un chiffre est une information, nous en sommes d'accord. Alors allez-y. Tout à l'heure, vous avez dit, nous avons demandé collectivement, depuis 2005, et hier, dans les débats au Sénat, le président de la Commission des Affaires Sociales disait lui-même que c'était quelque chose qui s'était accumulé au fil du temps. Quand on dit 10 milliards d'économies, ça n'est pas 10 milliards de dépenses en moins. C'est simplement, mais malheureusement, parce que les moyens qui sont donnés aux hôpitaux augmentent moins vite que les besoins auxquels les hôpitaux doivent répondre. Et donc, c'est une économie en tendance, mais c'est une économie, c'est un effort énorme. On parle de régulation budgétaire, et on fait face à une situation de crise qui est née de l'accumulation pendant des années et des années. Vous parliez de chiffres pour 2020, par exemple. Rien qu'avec le budget de la Sécurité Sociale tel que nous le présentons, sans tenir compte des annonces que le Premier ministre fera à la demande du président mercredi prochain. L'augmentation des moyens pour l'hôpital public, c'est 1,6 milliard d'euros, auxquels vont s'ajouter les annonces. Le montant des annonces de mercredi prochain n'est pas encore totalement défini, puisque je ne suis pas là dans le rôle qu'il nia pour dire que ça va être... Mais de l'argent, 1,6 milliard d'euros. C'est déjà prévu. Oui, c'est déjà prévu. Au moins le double. Je ne sais pas si on peut dire le double ou pas le double. De l'argent en plus. De l'argent en plus, évidemment. Et je le répète... Et de l'argent qui se chiffrera en milliards. Ce n'est pas 200 millions d'euros que vous allez donner. Vous savez, quand on parle d'hôpital, quand on parle de Sécurité Sociale, quand on parle d'un montant de dépenses qui atteint 450 milliards d'euros par an, on parle uniquement en milliards. Cela pèse lourd, mais c'est utile. Donc on est à 1,6 milliard, on va passer à quoi ? 3 milliards ? Mais permettez-moi d'apporter une précision. Non, mais Olivier Dussopt, environ, je ne vous demande pas le chiffre exact, mais environ 3-4 milliards. Je ne sais pas dire à ce moment et ça serait maladroit et imprudent de ma part. Merci, veille. Merci, j'y suis avec Jérôme Darmanin, avec Bruno Le Maire. Selon les étages, on veille. Et nous avons évidemment un souci de dépenses publiques, mais nous avons aussi le souci de répondre aux besoins de l'hôpital et des usagers. Donc de l'argent. Et pas que de l'argent. Pas que de l'argent, justement. Alors de l'argent, on est d'accord. Et pas que de l'argent. Mais il y en aura. Il y en aura, évidemment. Mais pas que de l'argent. Alors quoi d'autre ? Parce qu'il faut réorganiser, il faut revoir la gouvernance et il faut revoir l'attractivité des métiers. L'attractivité des métiers, c'est convaincre, confirmer aux... D'abord, la première attractivité, c'est le salaire. Vous allez augmenter les salaires ? C'est le salaire. Vous allez augmenter les salaires des aides-choignantes, des infirmiers, vous allez augmenter ou pas ? Mais attendez, juste prenant un peu de recul. Agnès Buzyn a déjà fait telle catégorie. Là aussi, est-ce que c'est suffisant ? Nous nous posons la question et nous le regardons. C'est suffisant ou pas ? C'est suffisant ou pas ? La réponse est dans la rue. Nous voyons bien qu'il y a des difficultés. Donc c'est insuffisant. Nous voyons bien qu'il y a des difficultés. Donc il y aura un effort en direction des salaires ? Il faudra un effort en direction des carrières et en direction des agents. Et des salaires ? Il faut remettre aussi... Et des salaires ? C'est déjà le cas, M. Brunin. C'est déjà le cas. Pas d'efforts supplémentaires sur les salaires, si je comprends bien. Attendez, laissez-nous aussi le temps de travailler et de finaliser les mesures. Vous m'avez arrêté quand je parlais de gouvernance et de réorganisation. Agnès Buzyn, qui s'occupe de ce secteur-là, a une grande particularité et une grande qualité. C'est qu'elle est elle-même médecin de l'hôpital public. Et elle disait hier devant le Sénat que depuis 2000, avec les modifications de rythme de travail, avec la loi HPST, la gouvernance a été changée. Il y a trop de places pour l'administratif, pas assez pour le médical. Il faut faire en sorte que l'acte médical redevienne la priorité des soignants. Il faut faire en sorte de réorganiser les urgences avec la médecine de ville pour qu'elles soient désengorgées et que les conditions de travail soient meilleures. J'ai dit tout à l'heure qu'elle avait annoncé un plan spécifique pour les urgences avec 750 millions d'euros, avec la possibilité, là aussi, de travailler sur une meilleure organisation des flux. Tout ça ne se fait pas en claquant dans les doigts et les praticiens, les médecins, les aides-soignants, les personnels hospitaliers le savent pertinemment. Cela prend un petit peu de temps, et puis, il y a urgence. OK, il y a urgence. Prenons justement une des difficultés qu'on peut rencontrer. C'est Agnès Buzyn et notre gouvernement, c'est nous qui avons supprimé le numerus clausus pour permettre la formation de plus de médecins. Sauf qu'entre le moment, tout le monde attendait, entre le moment où on supprime le numerus clausus et le moment où les médecins sont à l'hôpital... Mais vu les salaires pratiqués dans l'hôpital public, les médecins n'iront pas dans l'hôpital public. C'est une des questions qu'il faut traiter. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce que vous avez un problème et nous avons un problème de recrutement dans l'hôpital public. Dans l'hôpital public et on peut même... Pourquoi ? Parce que le travail est très lourd, parce que les salaires sont insuffisants et parce qu'on travaille dans de mauvaises conditions. Eh bah oui. Mais je partage le constat. Bah oui, d'accord, mais il faut répondre à ce constat. Mais si je vous dis que nous y répondons dans 24 heures, c'est un mensonge et c'est se moquer du monde. Et les premiers qui nous savent ce sont les soignants. Eh bah nous verrons mercredi. Après le conseil des ministres. Vous savez que la colère, vous le savez mieux que moi, la colère sociale est grande. Là j'élargi le débat. Le 5, il y a cette inquiétude générale qui va s'exprimer. Ça, vous craignez ? Vous craignez ces mouvements ? Le 5, c'est une manifestation par rapport à la réforme des retraites. Oui, oui. Mais il n'y a pas que réforme des retraites. Nous écoutons ces inquiétudes, nous apportons des réponses. Nous avons dit, nous répétons, que la réforme des retraites que nous portons et qui sera présentée début 2020 ne concerne évidemment pas les retraites actuelles. Elle ne concernera pas ceux et celles et ceux qui, lorsque la loi sera votée, seront à moins de 5 ans de leur départ à la retraite. Il y aura, c'est dit, c'est annoncé, des mesures de compensation et d'accompagnement dans le temps pour que celles et ceux qui aujourd'hui, par leur situation, par leur déroulement de carrière, je pense par exemple aux enseignants, ne soient pas les perdants de la réforme. Je vais y revenir. Ça prend du temps. Il faut aussi savoir le penser à l'échelle d'une transition. Est-ce que vous préparez, avant le 5, un grand sommet social ? Avant le 5 décembre ? Je ne suis pas sûr que... Est-ce que le gouvernement prépare ça ? Le gouvernement travaille et fait en sorte, dans une concertation avec les organisations syndicales, le Premier ministre va les recevoir dans les tout prochains jours. Il n'y aura pas un grand sommet social ? Il n'est pas prévu à nos agendas. Est-ce que c'est une réponse ou pas ? Est-ce qu'un sommet suffit à répondre à des inquiétudes ? Non, mais au moins à répondre à des questions. Nous répondons aux questions. Le ministre de l'Éducation a par exemple adressé dans les dernières heures un courrier pour confirmer que la mise en place de la réforme serait accompagnée de mesures de compensation. Est-ce que la réforme ne s'appliquera qu'aux nouveaux entrants ? C'est une des hypothèses. Ça s'appelle la clause de grand-père pour cette expression. La clause de grand-père. Le Premier ministre a dit qu'il souhaitait que la concertation qui est menée par l'ordre commissaire jusqu'au 15 décembre puisse aborder, regarder l'ensemble des scénarios possibles. Dans le rapport qu'a présenté Jean-Paul Delvaux au mois de juillet, c'est un scénario qui préconise une date de naissance comme génération entrant dans le nouveau système, 1963 dans le rapport, et une mise en oeuvre progressive pour que les 42 régimes que nous connaissons puissent converger à leur rythme vers un système universel. Le Premier ministre a précisé les choses. Il a dit début 2020, après les concertations, nous prenons une loi cadre qui définit ce que doit être l'architecture du nouveau système universel de retraite, ce que j'appelle moi parfois la maison commune, et qui dit quels en sont les principes, quels en sont les principes y compris d'application en termes de calendrier. Et ensuite, on regarde, régime par régime, mais il y en a 42. Comment est-ce qu'on organise la convergence de chaque régime ? Le haut commissaire, à la demande du Premier ministre, en lien avec lui, a dit au syndicat qu'il était ouvert à des discussions sur la question de l'année de référence, qu'il était ouvert à la question et au débat sur les modalités de transition. Aujourd'hui, les concertations sont en cours. Dire qu'il faudrait privilégier une disposition ou une autre serait les préemptée. Mais je vous pose une question toute simple. Est-ce que la clause du grand-père est un choix que vous faites à titre personnel ? Est-ce que la réforme ne doit s'appliquer qu'aux nouveaux entrants ? Qu'en pensez-vous ? Je pense que la réforme doit s'appliquer de la même manière à toutes les catégories. Et que si, par exemple... Qu'aux nouveaux entrants ? Attendez. Si, par exemple, la clause du grand-père... D'ailleurs, cette expression est un peu étonnante. Mais si elle était retenue, il faut que ça s'applique à tous, salariés du privé, salariés du public. A tout le monde. Si nous avons d'autres dispositions de transition, il faut les faire. Mais si la clause s'applique, il faut l'appliquer à tout le monde. Public et privé. Je vais vous dire mon sentiment. Votre sentiment, allez-y. Je pense que lorsqu'on appartient à un gouvernement engagé dans une réforme aussi importante... Oui, essentielle. Aussi compliquée, essentielle, qui va prendre du temps. Essentielle pour la réélection d'Emmanuel Macron aussi. Essentielle pour les Français, essentielle pour l'égalité des futurs retraités. Et parfois, je me dis qu'on ne devrait pas parler de réforme du système des retraites, mais de construction d'un nouveau système, tellement les modifications sont importantes. Il y a un devoir... J'entends ça tous les jours. C'est à chaque fois que j'ai un invité. C'est un élément de langage. C'est la construction d'un nouveau système. C'est une conviction. Il y a une responsabilité quand on est membre d'un gouvernement, c'est de ne jamais ajouter de la cacophonie. De ne jamais ajouter à la confusion et de faire en sorte que le travail soit du collégial possible pour qu'ensuite la décision soit appliquée par tous. C'est de la prudence, mais c'est aussi de la responsabilité. Alors, la retraite des fonctionnaires. Les retraites des fonctionnaires. Je vais prendre des enseignants. On pourrait prendre des agents des impôts. Quoique non, parce que chaque cas est bien différent. Vous avez raison de dire qu'il y a une grande hétérogénéité. Évidemment. Retraite calculée sur les six derniers mois de salaire actuellement pour un enseignant. Alors, avec la réforme, l'ensemble de la carrière sera prise en compte. Vous prendre en compte les primes, il n'y en a pas beaucoup chez les enseignants. C'est une des difficultés. C'est une des difficultés. Il va falloir compenser. On est bien d'accord. Ça va coûter une fortune à l'État. Une fortune à l'État. Parce qu'il va falloir aussi augmenter les salaires des enseignants. On est d'accord. J'attendais que vous finissiez votre question pour préciser. Alors, le coût ? Aujourd'hui, vous avez, dans la fonction publique, et vous l'avez dit, des situations très différentes. En moyenne, et je dis bien que c'est une moyenne, la part des primes dans le salaire, dans le traitement d'un agent public, c'est 23%. Et cette prime, cette part de prime... Pas chez les enseignants. Non. C'est plutôt 5-6% et parfois zéro. Et parfois zéro. Cette part de prime de 23% en moyenne ne compte pas ou quasiment pas pour la retraite. Un des objectifs, c'est que cela compte pour la retraite et c'est un progrès pour les fonctionnaires. Par contre... Vous compenserez... Par contre, il y a des enseignants. Oui. Il y a d'autres corps de métier qui n'ont pas de prime ou très peu de prime. Et donc, ceci, si nous appliquions les préconisations du rapport de mon collègue Jean-Paul Delvoix de manière automatique et brutale, pourrait être les perdants de la réforme. Nous avons déjà dit, nous avons déjà dit et répété, et le ministre de l'éducation l'a à nouveau dit et écrit aux organisations syndicales de l'éducation nationale cette semaine. Il faut qu'il y ait des compensations. Il faut qu'il y ait des compensations et que nous puissions revaloriser la carrière et donc la rémunération des enseignants pour qu'ils ne soient pas perdants. Là où il faut que l'on regarde... Entre 5 et 23%. Vous revaloriserait de 10% ? Là où il faut que l'on regarde comment nous faisons les choses. C'est dans le temps. La réforme des retraites ne s'appliquera pas avant 2025. Les enseignants, mais quand je dis les enseignants, c'est le cas de tout le monde. Ceux qui partiront en 2026, par exemple, n'auront que 1,42ème de leur pension calculée sur les nouvelles modalités et 41,42ème par rapport au nombre d'années de cotisations calculées sur les anciennes. Donc il faut qu'il y ait des compensations et qu'elles soient progressives. Il y a des pistes qui sont mises sur la table. Ça peut être une revalorisation de ce qu'on appelle le régime indemnitaire. C'est le terme exact plutôt que le prime. Ça peut être une révision des grilles de salaire à l'échelle d'une carrière puisque vous l'avez dit, aujourd'hui, les enseignants ont une carrière avec une progression de salaire qui est assez linéaire, qui s'accélère quelque peu en fin de carrière et ce qu'on appelle un taux d'emplacement qui est relativement bon puisqu'il est calculé sur les six derniers mois. Prenons le temps de modéliser, mais la modélisation, pardon pour le terme technique, de la compensation ne peut être véritablement définie que lorsqu'on connaît les arbitrages définitifs sur les générations qui sont concernées, sur les modalités de la transition et sur les grands arbitrages. Ils tournent déjà pour que nous soyons prêts et que nous puissions apporter les réponses nécessaires. Ça, ça, j'imagine. Si j'ai bien compris, il y a 42 régimes spéciaux. Il y a 42 régimes différents. Différents, voilà. Régimes différents, chaque régime, vous allez à la carte, si j'ai bien compris, appliquer en fonction du taux de prime. Vous allez appliquer un système à la carte pour chaque régime. Je ne partage pas l'expression mais je la reprends. Je la reprends. Quand vous dites à la carte, je veux bien la reprendre sur un point, c'est sur la transition. Aujourd'hui, nous avons 42 régimes qui sont très différents et avec des inégalités qui sont importantes. Et au sein de ces régimes, il y a des hommes et des femmes, il y a des catégories de population qui sont encore plus mal traitées. Celles et ceux qui ont des carrières hachées ou non linéaires, souvent les femmes, avec des taux de remplacement, des codes qui sont importantes. Notre objectif, c'est d'aller vers un régime qui garantisse que pour un euro cotisé, ayez la même pension. Quand vous partez de 42 situations différentes pour aller vers une situation commune, il est normal que la transition soit au rythme de chacun des 42. L'essentiel, c'est le point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est un régime universel. Vous allez créer 400 maisons de services publics un peu partout en France. Enfin, 50 nouvelles. Nous allons créer 2000 à l'échelle du quinquennat dont 400 qui seront labellisées aujourd'hui. Alors ça, ça permettra à chacun de venir remplir ses formulaires, par exemple, pas trop loin, pas trop loin qu'il y en aura au moins une dans chaque département. Non, au moins une par canton. Par canton même. Quand je parle de 2000 ? Oui, 2000, oui, c'est vrai. À terme. À terme. À terme. Vous êtes à Bercy, vous cherchez de l'argent. Évidemment, toujours à Bercy, on cherche toujours de l'argent. Mais moi, j'ai une idée pour vous. Dites-moi. 100 millions d'euros. Si vous avez 100 millions d'euros, je peux les prendre, mais ça dépend si c'est acceptable. Vous avez refusé de les prendre, moi. Dites-moi. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Vous connaissez l'huile de palme ? Oui. Bon. L'huile de palme. Quand on fabrique un biocarburant à base d'huile de palme, on a droit, toujours, depuis hier soir, parce que les députés l'ont voté, à un avantage fiscal de 100 millions d'euros. Ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais l'huile de palme, compte tenu des dégâts que ça provoque, on aurait peut-être pu supprimer, non ? Cet avantage fiscal versé à total. Je sais que... Et vous auriez récupéré 100 millions d'euros ? Je sais que... Dans les caisses de l'État. Je vais vous répondre en deux points. Oui. Je sais que cet amendement qui a été adopté hier soir par l'Assemblée nationale fait débat, y compris d'ailleurs au sein de la majorité. Ce n'est pas une situation nouvelle et le gouvernement travaille à cette transition, y compris dans le temps, puisque... Il n'y a même pas eu de débat. L'exonération que vous évoquez prend fin en 2025 ou en 2026 d'après le vote de l'amendement. 2026. On est en 2019. J'ai dit 25 ou 26 parce que j'avais un doute. Par contre, ce qu'il faut dire aussi... C'est temps de destruction forestière. C'est une vraie difficulté. Je vous le répète. Cet amendement fait débat et je pense que le débat va continuer tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Par contre, il ne faut pas que cet amendement cache le travail qui est fait pour la transition d'une part et cache le travail que nous faisons en matière de rationalisation, de recherche d'efficacité sur les niches fiscales, sur les niches sociales, sur la lutte contre la fraude fiscale. Vous évoquiez les 100 millions d'euros. Mais c'est une niche fiscale, ça. Vous évoquiez les 100 millions d'euros. Vous alliez à la chasse aux niches fiscales. C'est ce que nous faisons. Pas vraiment. Non seulement nous allons à la chasse aux niches, mais nous allons aussi à la chasse à la fraude. Mais total et puissant. Je vais vous donner un chiffre parce qu'il est important et je pense qu'il vous intéressera. Sur l'année 2019, nous allons battre un record. Le record que nous allons battre en 2019, c'est le record des sommes encaissées en matière de lutte contre la fraude fiscale. Depuis toujours, il était communiqué sur le montant notifié. Bravo. Mais vous auriez pu faire mieux. Le montant encaissé. Au 30 septembre, pardonnez-moi, c'était presque 6 milliards d'euros et ça va continuer à monter d'ici la fin de l'année. Il y a 1000 champs qui sont ouverts, 1000 chantiers qui sont ouverts. Vous en avez cité un. Il y en a beaucoup d'autres pour que les dépenses fiscales, puisque quand on parle de niche fiscale, de niche sociale, nous sommes dans le registre de la dépense fiscale, soient les plus efficaces et les plus justes possibles. Donc c'est juste. Si j'ai bien compris, oui, c'est juste, d'accord, des 100 millions d'euros. L'Assemblée l'a voté et on est dans une période transitoire. Vous trouvez qu'elle est trop longue ? J'ai bien compris. Bien. Merci Olivier Dusser d'être venu nous voir. Il est 8h53. Vous êtes sur RMC et BFM TV.